Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juillet et du coup dans cette vidéo j'aurai 4 romans ainsi qu'un roman graphique à vous présenter du coup je vous présenterai donc tout d'abord L'Aile des Vierges de Laurence Perrin puis ce sera au tour de Et si tu veux redistribuer les cartes de ta vie de Carole-Anne Eskenazi ensuite je vous parlerai de ma lecture numérique de Oracle, le premier tome de Justine Morvan et pour le dernier roman il s'agira du manuscrit inachevé, le petit dernier de Franck Thillier et pour le roman graphique il s'agira de l'adaptation en roman graphique de Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre par Christian Dométer du coup je vais attaquer tout de suite avec L'Aile des Vierges de Laurence Perrin, publié aux éditions Calmin-Lévy j'ai reçu ce livre aussi grâce au site internet Babelio puisque j'ai été invitée à une rencontre avec Laurence Perrin dans leur loco du coup je remercie grandement Babelio ainsi que Calmin-Lévy pour cet envoi et pour cette belle découverte Laurence Perrin est une notaire qui me tentait pas mal, elle avait écrit donc déjà La Drôle de Ville de Zeldazong qui me tentait bien mais aussi Miss Cyclone qui me tentait beaucoup et je pense qu'un jour je vais craquer et du coup voilà, cette fois-ci c'était celui-ci qui était proposé et quand j'ai lu le résumé je me suis dit mais complètement c'est tout à fait ce que j'ai envie de lire en fait pour ce qui est du résumé on découvre Maggie on découvre Maggie en fait en 1946 en Angleterre donc juste à la fin de la seconde guerre mondiale son époux est décédé pendant la guerre et elle décide pour essayer au mieux de subvenir à ses besoins de se faire embaucher dans un grand manoir qui a décidé de perdurer la tradition edwardienne du côté des serviteurs donc du coup voilà, beaucoup de serviteurs et tout ça dans une grande maison avec les serviteurs qui existent tous ensemble, enfin bref voilà ce qui est assez contraire en fait aux idéaux de Maggie étant donné que Maggie a été élevée dans une famille qui est extrêmement féministe et progressiste et du coup voilà, se retrouver finalement en femme de chambre dans un grand hôtel comme ça au service des maîtres c'est complètement à l'opposé de ses aspirations à elle mais voilà, elle se dit que c'est ce qui est le plus raisonnable que c'est temporaire le temps de gagner d'argent, de mettre de l'argent de côté et puis ensuite de repartir sur autre chose dans la vie sauf que dans cette grande maison de domesticité et bien il y a Lord John Byron Torp, c'est ça je crois qui est la personne qui dirige, enfin le Lord à qui appartient le domaine et que Maggie va tomber amoureuse de John et qu'il va y avoir une très belle histoire entre eux ça c'est pour ce qui est de la première partie du roman dans la deuxième partie du roman on change d'espace géographique et il se passe complètement d'autres choses même si John n'est jamais très loin et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman c'est un roman historique qui était vraiment très complet sur le plan historique que ce soit dans les deux espaces temps proposés et qui apportait vraiment des choses en plus on sent vraiment que l'auteur s'est beaucoup documenté dessus et du coup vu que j'ai pu la rencontrer chez Babelio j'ai pu voir que voilà en effet elle nous a dit s'être vraiment beaucoup documenté au fil de son écriture pour proposer quelque chose de plus fidèle possible à ce à quoi ça pouvait ressembler il y a pas mal de gens qui étaient là qui disaient qu'il y avait un petit côté un peu d'Anton Abbey dans le sens par rapport à toute la domesticité qui existe etc bon pour ma part je regarde pas d'Anton Abbey mais voilà en tout cas j'ai beaucoup aimé c'est vrai que pour ma part je suis assez friande de romans historiques et d'autant plus quand ils sont fidèles comme c'est le cas ici et en plus de ça donc il y a tout le côté féministe puisque Maggie a tout cet héritage derrière elle contre lequel elle approuve complètement mais en même temps elle est obligée de vivre un peu de manière contraire à tout ça et j'ai beaucoup aimé également cet aspect là l'aspect tout au long du récit où on voit que les femmes ont beaucoup de pouvoir finalement même à cette époque où elles ne pensaient pas forcément beaucoup en avoir et voilà et toute cette entrise enfin cette idée un peu de liberté qui est notamment très poussée dans la seconde partie et j'ai beaucoup aimé ça donc voilà ça a été vraiment une belle lecture pour moi j'ai mis la note de 17 sur 20 donc je vous recommande la découverte si ce sont des thèmes qui vous parlent pour ce qui est du second roman que j'ai lu il s'agit de Et si tu redistribuer les cartes de ta vie par Caroline Esquedazi publiée aux éditions Erol alors je dois dire qu'en fait le résumé m'avait plutôt intriguée et que je m'étais dit bon c'est pas trop ce que je dis d'habitude mais pourquoi pas on va tenter c'est donc un roman qui m'a été envoyé par Erol et du côté du résumé en fait on découvre une femme qui s'appelle Tara qui vient d'avoir 40 ans et qui est mariée qui a une vie parfaite elle est présentatrice d'une super émission de télé son mari en est le producteur ils sont très riches ils ont une superbe vie sauf que son mari décide de la quitter de la virer de l'émission et de se mettre avec une femme d'une vingtaine d'années qui va reprendre sa place dans l'émission du coup voilà pour Tara c'est vraiment la douche froide elle ne s'attendait pas du tout à ce que tout ça lui tombe dessus et du coup elle décide de prendre l'air et de se déconnecter un peu de tout ça de tous les réseaux sociaux des paparazzis qu'essayer de savoir ce qui s'est passé etc et d'aller chez Sam Marraine qui est une femme connue comme étant assez excentrique qui vit sur une petite île en Bretagne et qui est une grande amatrice de jeux de tarots enfin de tarots divinatoires sauf que donc cette femme n'est pas là qu'en Tara Chiron donc du coup Tara arrive chez Louisiane sa marraine et elle va trouver un tarot un tarot divinatoire qui lui a été remis par Louisiane et qui apparemment est un tarot qui aurait un don pour aider les gens qui en ont besoin à repartir d'un bon pied dans la vie en gros en quelque sorte et à les aider dans leur choix etc et du coup et bien Tara qui ne croit pourtant pas forcément beaucoup à tout ça se dit que ma foi et bien pourquoi pas au point où elle en est elle n'est plus à sa près elle peut bien tenter que si ça se trouve ça lui apportera du positif et du coup elle décide de se lancer là-dedans et du coup voilà on va voir tout son parcours un peu qui va être un parcours aussi pour faire le deuil de son ancienne vie tourner la page et puis repartir sur des bonnes bases avec des nouveaux éléments dans sa vie j'ai bien aimé alors oui c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses auxquelles on s'attend mais il n'empêche que c'est un roman qui est plutôt c'est un roman qui est assez tendre qui nous fait passer un bon moment l'héroïne est plutôt attachante et voilà je me suis complètement retrouvée enfin j'imaginais très bien la petite île en Bretagne avec tout ça toute cette ambiance c'est aussi mes origines bretonnes je pense qu'il parle mais voilà en tout cas j'ai bien aimé c'était pas le livre du siècle mais franchement j'ai bien aimé et c'était assez dépaysant par rapport à ce que je dis d'habitude mais c'était chouette et du coup voilà j'ai mis la note de 16 sur 20 ensuite j'ai donc lu je vous retrouve ça tout de suite j'ai donc lu Oracle le tome 1 donc Corrigan par Justine Morvan publique aux éditions Le Temps Éditeur que j'ai reçu par enfin que j'ai reçu pas par l'auteur mais par des personnes qui se chargeaient de la promotion de son livre et du coup il s'agit en fait d'un roman dans lequel on va suivre une équipe puisque Oracle c'est un anagramme et je crois que c'est organisation je sais pas quoi pour les créatures en gros voilà du coup c'est un roman qui se passe en Bretagne à nouveau et dans lequel on va suivre donc cette équipe qui travaille à l'Oracle ça se passe donc en Bretagne du coup dans notre monde à nous mais l'équipe est en gros chargée d'éviter de faire enfin en fait c'est un peu on va dire pour vous présenter ça de manière la plus simple je pense que ce qu'il faut se dire c'est que c'est un peu la version Man in Black en Bretagne et sauf que c'est pas avec des extraterrestres mais c'est avec des créatures comme des corrigans et enfin voilà tout ce genre d'animaux des elfes enfin tous ces genres de créatures un petit peu qui font partie du folklore du folklore celtique mais voilà en gros Oracle c'est l'équivalent du Man in Black à savoir qu'il doit faire en sorte que toutes ces choses qui existent restent secrètes ne soient pas dévoilées au grand public et du coup pour que les gens ne s'inquiètent pas et en même temps préserver toutes ces espèces qui y habitent et qu'elles ne soient pas découvertes donc voilà en gros pour le résumé pour ce qui est de l'histoire j'ai bien aimé j'ai trouvé ça vraiment original j'ai beaucoup aimé toutes les créatures qui étaient abordées j'ai bien aimé également l'équipe qu'on suit on suit notamment on va suivre une brigade plus particulièrement et cette brigade est dirigée par une femme qui a pas mal de caractères et qui est plutôt sympa donc voilà c'est un livre qui n'est pas très long mais j'ai bien aimé j'ai plutôt passé un bon moment je sais que le tome 2 est déjà sorti donc voilà je lui ai mis du coup la note de 16 sur 20 ensuite pour le quatrième livre que j'ai lu cette fois-ci c'était un livre audio que j'ai lu donc du coup sur l'application audible il s'agit du manuscrit inachevé par Franck Tillier c'est le livre du club audible pour le mois d'juillet du coup je l'ai reçu par audible c'est un roman alors bon c'est un peu compliqué à résumer parce que moi-même j'ai eu un peu de mal au départ à me faire avec l'histoire en fait dans le manuscrit inachevé qui du coup est un livre écrit par Franck Tillier on va découvrir au tout début une préface dans laquelle on va nous expliquer qu'il y a un auteur très connu qui a écrit un livre et qui est mort et qu'en fait une fois qu'il est mort on a retrouvé son manuscrit sauf que le texte n'était pas terminé et du coup c'est son fils qui est également un petit peu auteur qui a publié quelques livres qui va être chargé de terminer le livre donc du coup après on embraye en fait sur le manuscrit inachevé en question qui a été légué par le père enfin qui a été retrouvé après le décès du père et donc à partir d'un moment vers la fin on nous dit voilà donc là à partir de maintenant c'est la partie écrite par le fils ça comprend vraiment juste les sous-dernières pages du roman donc voilà pour ce qui est du cadre et donc à l'intérieur de ça et bien l'histoire qui est donc écrite par le père qui elle-même est écrite par Franck Tiller voilà donc on connait pourquoi c'est bien compliqué et bien c'est l'histoire en fait enfin c'est une double histoire dans laquelle au départ on suit deux éléments qui vont finir par se croiser mais au départ non et ces deux éléments c'est d'un côté on a on découvre une enquête policière qui enquête sur un meurtre absolument abominable qui a été commis et qui apparemment est l'oeuvre d'un tueur en série et d'un autre côté on va suivre une femme qui s'appelle Léane et Léane est une auteure de romans policiers qui a écrit un livre qui est inachevé et qui a écrit un livre sur un roman inachevé donc voilà c'est pour ça que ça devient vraiment compliqué et en fait cette Léane c'est une femme qui a écrit des romans des thrillers qui sont assez sanglants assez durs et en fait on va se rendre compte que la vie de Léane commence un peu trop à ressembler à ses romans il lui arrive pas mal de choses assez horribles dans la vie qui en fait sont des choses qui arrivent également parfois à ses personnages donc voilà du coup on a en gros un roman dans un roman dans un roman donc c'était un peu compliqué pour moi au départ de m'y retrouver et de ce côté là je pense peut-être que la lecture audio n'a pas trop facilité la tâche étant donné que sinon je pense que enfin je trouve ça toujours plus compliqué les changements de points de vue dans les livres audio à moins quand le narrateur module vraiment sa voix entre les différents points de vue sinon je trouve ça assez compliqué de vraiment bien saisir voilà qu'on a changé de chapitre à chaque fois et que du coup on change de narration du coup j'ai eu un petit peu de mal avec ça au départ j'avais un peu de mal à me repérer à chaque fois de savoir avec quelle histoire il fallait relier ce que j'étais en train d'écouter mais au final après voilà tout se recoupe et c'était bien donc voilà j'ai vraiment bien aimé l'attention qu'il y avait dans le livre j'ai bien aimé toutes les histoires qu'il y avait dedans malgré le fait que j'ai eu un peu de mal à m'immerger dedans et j'ai également un petit reproche par rapport à la fin à savoir que la fin comporte plusieurs aspects et qu'il y en a un parmi ces aspects là qui m'a un petit peu gênée dans le sens où j'ai toujours trouvé que c'était un élément un peu facile dans les thrillers et du coup j'étais un petit peu déçue que ce soit juste ça je me suis dit ah dommage j'aurais préféré que ce soit autre chose et que voilà Frank Siné n'ait pas recours à ce travers qui pour moi est un peu une solution de facilité mais sinon il n'empêche que la fin était quand même très surprenante qu'il y avait d'autres éléments dans la fin que je n'avais pas du tout vu venir et que voilà n'empêche que ça m'a beaucoup plu donc voilà donc je lui ai mis la note de 16 sur 20 et j'ai vraiment bien aimé et pour ma part c'était le tout premier francilié que je lisais et pourquoi pas en redire d'autres à l'avenir et ensuite du coup pour terminer je vais juste vous parler rapidement de Au revoir là-haut par Pierre Lemaitre et Christian Deméter du coup l'adaptation en roman graphique pour ma part j'ai déjà lu Au revoir là-haut lu Couleur de l'incendie et vu le film d'Au revoir là-haut et j'ai beaucoup aimé tout ça du coup du coup voilà ma bibliothèque proposait l'adaptation graphique et vu que j'adore la couverture qu'ils ont fait et bien j'avais très envie de voir enfin de lire ça et j'étais curieuse de voir également comment est-ce qu'ils allaient faire puisque l'adaptation graphique fait 170 pages et du coup forcément par rapport à un roman qui fait quelque chose comme 600 pages peut-être au départ et bien il a fallu faire beaucoup de coupes et franchement j'ai trouvé que les coupes étaient très bien faites dans le sens où ils ont vraiment laissé l'essence du roman et on n'a pas l'impression enfin forcément ça perd de sa profondeur ça perd de tout son développement par rapport au livre de mon point de vue mais d'un autre côté et bien ça reflète très bien l'histoire et on a quand même on a quand même tout à fait la trame de l'histoire etc finalement c'est peut-être un peu plus proche du film dans le sens où comme dans le film il a fallu faire des coupes et que les choix sont parfois un peu les mêmes mais en tout cas voilà j'ai vraiment bien aimé le trait de dessin est assez sombre c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire en termes de roman graphique donc ouais c'est assez sombre mais ça correspond plutôt bien plutôt bien à l'ambiance qu'il y a dans le film j'essaye de vous montrer une planche voilà comme par exemple comme celle-là puis qu'en fait pour ceux qui connaissent toujours l'histoire il s'agit de l'histoire de deux soldats qui vont se rencontrer à l'issue de la première guerre mondiale ce sont tous les deux des blessés de la guerre l'un d'entre eux est défiguré et du coup voilà ils décident de vivre ensemble ils vivent un peu à l'écart de la société et ils vont décider de monter une arnaque au monument aux morts pour se faire de l'argent étant donné que ils ont beaucoup de mal à se réinsérer dans la société en gros pour l'histoire c'est l'histoire en très très résumé et du coup celui qui est défiguré autant dans le film ils ont réussi à cacher ça par plein de moyens aussi parce que l'acteur qui le jouait n'était pas vraiment défiguré autant dans le roman graphique par contre on voit vraiment que le personnage est défiguré du coup c'était un peu c'est vrai qu'au début ça m'a quand j'ai vu les premières images j'étais en mode ah c'est pas super mais en fait bon on s'y fait assez vite mais voilà il n'empêche qu'il y a quand même ça je tiens à préciser parce que c'est pas super goûtant au début et du coup j'ai beaucoup aimé cette adaptation en roman graphique je vous conseille je vous conseille quand même de lire le livre ou voir le film parce qu'ils sont un peu plus complets mais je trouve que c'est un bon complément pour ceux qui ont aimé l'histoire donc voilà sur ce j'en ai fini avec ce point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si je vous ai donné envie de les découvrir et puis pour ma part je vous retrouve très bientôt et je vous dis passez de belles journées et faites de belles lectures salut merci 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 merci